Paul Arène, la chèvre d'or Préface Au docteur Z En fait, c'est au docteur Charcot que s'adresse Paul Arène. Ris, ne te gêne point, ami très cher, ô grand docteur. Je te vois d'ici, lisant ma lettre, au fond du fastueux cabinet, encombré de la dépouille des âges, ou, pareil à un faust qui serait bibelottier, tu passes au creuset de la science moderne, ce que l'humanité gardait encore de mystère, où, parmi les tableaux anciens et les statues, les émaux, les tapisseries, tu uses tes jours, poussé, par je ne sais quel contradictoire et douloureux besoin de vérité, à réduire en veines fumées les illusions de ce passé, dont le reflet pourtant reste ta seule joie. Et je devine le sourire d'ironie compatissante qui, avant une minute, va éclairer ton numismatique profil. Tel que tu me connais, devenu douteur par raison, guéri des beaux enthousiasmes et déshabitué de l'espérance, je suis très sérieusement occupé à la recherche d'un trésor. Oui, ici en Provence, dans un pays tout de lumière et de belles réalités, aux horizons jamais voilés, aux nuits claires et sans fantômes, je rêve, ainsi tout éveillé, le plus merveilleux des rêves. Folie, vas-tu dire ? Rassure-toi, bientôt ta sagesse reconnaîtra qu'il me faudrait au contraire être fou pour renoncer à ma folie, car le trésor en question est un trésor réel, palpable, depuis plus de mille ans enfoui, un vrai trésor en or et qui n'a rien de chimérique, bien que comparable aux amoncellements de joyaux précieux et de frissonnantes pierreries dont l'imagination populaire s'éblouissait au temps des mille et une nuits et des califs, aucun génie ne le garde et bientôt, il m'appartiendra. Comment ? Laisse-moi le secret, une semaine encore. Du reste, j'avais à ton intention jeté sur le papier, d'abord pour occuper mes loisirs, plus tard pour amuser mon impatience, le récit exact de mes sensations et de mes aventures depuis le jour de mes adieux. Tu recevras le paquet en même temps que cette lettre. Tout un petit roman dont les circonstances ont seules tissu la trame et où ma volonté ne fut pour rien. Il ne s'y agit pas de trésor qu'assez tard. Je t'enverrai la suite et tu pourras ainsi t'associer aux émotions que je traverse. En attendant, montre-toi indulgent à ma chimère. Pour te prouver que je suis lucide et que la manie des grandeurs ne m'a pas troublé le cerveau, je te jure que, bientôt, à Paris, je rirai avec toi et plus fort que toi de mes déconvenus si, au réveil, sous le dernier coup de pioche, je ne trouve, comme dans les contes, à la place du Colchoss et de la Jolconde, espérer qu'un coffre verroulu, des cailloux et des feuilles sèches. Ton pour la reine. La chèvre d'or Chapitre 1 En voyage Me voici loin, résumons-nous. Le bilan est simple. Des amours, ou soi-disant tels, qui ne m'ont pas donné le bonheur. Des travaux impatients, qui ne m'ont pas donné la gloire. Des amitiés, la tienne exceptée, qui m'ont tout en s'égrenant, laissé ce froid au cœur mêlé de sourde colère que provoque l'humiliation de ce savoir dupe. Bref, je ne me retrouve de même qu'au début, avec en moins la foi dans l'avenir et le don précieux d'être trompé, qui, seul, fait la vie supportable. Je ne rappelle que pour mémoire une fortune forte et bréchée, sans même que je puisse me donner l'excuse de quelque honorable folie. J'ai eu très distinct le sentiment de cela il y a un instant dans l'éternelle chambre d'hôtel banale et triste, en écoutant l'horloge de la ville sonner. Par une rencontre qui n'a rien de singulier, cette horloge au milieu de la nuit sonneit l'heure de ma naissance. Cependant, qu'à défaut de calendrier, un bouquet d'anniversaire en voix d'une trop peu oublieuse amie, me disait qu'avec une cruelle douceur le chiffre de mes quarante ans. Ne serait-ce point la cloche d'argent du palais d'Avignon au même teintement grêle et clair qui ne sonnait qu'à la mort des papes ? Il me semble en effet qu'en moi quelque chose vient de mourir. À quoi me résoudre ? M'établir pessimiste ? Non, pas, certes, j'aurais trop peur de ta trop bien portante raillerie. Après tout, je ne suis plus riche, mais il me reste de quoi vivre libre. Je ne suis plus jeune, mais il y a encore une dizaine de belles années entre l'homme qui m'apparaît dans cette glace et un vieillard. Il est trop tard pour songer à la gloire. Mais le travail même sans gloire a ses nobles joies. Et puisque je n'eus pas le génie d'être créateur, peut-être qu'un effort dans l'ordre scientifique, une série de recherches établies nettement et courageusement poursuivies, me débarrasseront des désespérantes hésitations qui, si souvent, m'ont laissé tomber l'outil des mains à mi-tache devant des entreprises trop purement imaginatives pour ne pas, à certains moments douloureux, apparaître creuses et veines au raisonneur et au timide que le hasard a fait de moi. Après avoir cherché, réfléchi, je me suis donc fixé une besogne selon mon courage et mes goûts. Tu sais, s'il m'est permis d'employer une expression que tu affectionnes et que tu as même, je crois, un peu inventé, quel enragé traditionniste je suis. En exil, au milieu du monde moderne, j'ai cette infirmité qu'aucune chose ne m'intéresse si je n'y retrouve le fil d'or qui la rattache au passé. Mon sentiment, d'ailleurs, peut se défendre. L'avenir nous étant fermé, revivre le passé reste encore le seul moyen que nous ayons allongé intelligemment nos quelques années d'existence. Tu sais aussi, pour m'avoir souvent plaisanté sur un vague atavisme barbaresque que ton érudition moqueuse me prêtait, tu sais quelle faible j'eus toujours pour les souvenirs de la civilisation arabe. Dans ce beau pays où, par la langue et par la race, au-dessus du vieux tuff ligure, tant de peuples phéniciens, phocéens, latins ont laissé leur marque. Les derniers venus, les Arabes, seuls m'intéressent. Plus que la grecque, qui, avec ses yeux gris-bleux, s'encadrant de longs sourcils noirs, évoque la vision de quelques cyprises paysannes, plus que la romaine, dont souvent tu admiras les fiers pâleurs patriciennes, me plaît rencontrer au détour d'un sentier, la souple et fine sarrasine à la lèvre rouge au teint d'ambre. Et tandis que d'autres sentent leur cœur battre à la trouvaille d'un fragment d'une antique ou d'une main de déesse que le soleil adorait, je ne me sentis jamais tant émue qu'un jour d'anime au bain de Diane dont les vieilles pierres disparaissaient sous un écroulement de roses, en foulant parmi les débris le plafond de marbre fouillé et gaufré que nos constructeurs d'alembras ajoutèrent ingénuement aux ornements ioniens du temple des nymphes. On accueillit en amis chez nous ces chevaleresques aventuriers qui, au milieu du dur Moyen Âge, nous apportaient, vêtus de soie, la grâce et les arts d'Orient. Quand les Arabes vaincus se réembarquèrent, la Provence entière pleura, comme pleurait Blanche de Simiane au départ de son bel émir. J'avais entrepris autrefois sur ce sujet un travail, hélas, interrompu trop vite et retrouve même fort à propos un cahier jauni dont bien des pages sont restées blanches. Je ferai revivre en les complétant ces notes longtemps oubliées. Je recommencerai mes longues courses sous ce ciel pareil au ciel d'Orient, à travers ces rocs mi-africains qui portent le palmier et la figue de barbarie le long de ces calanques bleues propices au débarquement de ces plages où, dans le sable blond, s'enfoncer la proue des galères. Heureux le soir et n'ayant pas perdu ma journée, si je découvre quelques noms de famille ou de lieux dont la consonance dise l'origine, si j'aperçois au soleil couchant près de la mer sur une cime quelques villages blancs avec une vieille tour sarrasine, gardant encore ses créneaux et l'amorce de ces mouches à rabies. Dans ce pays hospitalier, indulgent mauvais chasseurs, un fusil jeté sur l'épaule me donnera l'accès auprès des paysans. La mission, gratuite d'ailleurs, et peu déterminée que ton amitié à tout hasard m'avait obtenue du ministère, me fera bien accueillir des savants locaux, des curés, des instituteurs et me permettra de fouiller les vieux cahiers de taille, les cadastres, les résidus d'archives. Et après un mois ou deux de cette érudition en plein air, j'espère te rapporter sinon d'importantes découvertes, du moins, un ami bronzé et solide à la place du parisien ultra-nerveux que tu as envoyé se refaire l'esprit et le corps au soleil. Deuxième chapitre, la petite Camargue. Mais avant d'entrer en campagne, avant de mettre à exécution tous ces beaux projets, j'aurais besoin de me recueillir quelques jours. Si j'allais demander l'hospitalité à Patron Ruff, il vit sans doute encore. Nous sommes liés depuis quatre ans et voici comment je fis sa connaissance. Je voyageais suivant la côte de Marseille à Nice. Quand un soir, pas bien loin d'ici, aux environs de l'Estérel, mon attention fut attirée par une demeure rustique dont la singularité m'intéressa. C'était, au pied d'un rocher à pique, une de ces cabanes basses spéciales au delta du Rhône, faites de terre battues et de roseaux et d'une physionomie si caractéristique avec leur toit blanc de chaux relevés en cornes. Le rocher, évidemment, plongeait autrefois dans la mer, mais l'amoncellement de sable rejeté là par les courants, l'alluvion d'une petite rivière dont l'embouchure paresseuse s'étale en dormante lagune avait peu à peu fait de la baie primitive une étendue de l'immense au matre coupée ça et là de flaques d'eau où poussent des herbes marines, quelques joncs et des tamaris. Trouver ainsi, en pleine Provence Levantine, une minuscule Camargue et sa cabane de gardiens avait déjà de quoi me surprendre. Mais mon étonnement fut au comble quand j'aperçus raccommodant défilé devant la porte une femme vêtue du costume Camargue. À mon approche, l'homme sortit. Je le saluais d'un « Bien le bonjour ! » Provençal. Au bout de dix minutes, nous nous trouvions les meilleurs amis du monde. Ruff Gantome et plus usuellement patron Ruff, compromis en 1851 pour avoir avec son bateau facilité la fuite de quelques soldats de la Résistance, s'en était tiré à bon compte, évitant Cayenne et l'embessa par un internement aux environs d'Arles. Plus heureux que d'autres, en sa qualité de pêcheur, il put gagner sa vie sur le Rhône, se maria et revint au pays après l'amnistie ramenant une belle fille noire, tardif des tardifs de Fourque et qu'il continuait à appeler Tardive. Ruff et Tardive avaient un fils qu'ils voulurent me présenter. On appela « Gantome, Gantome ! » Je m'attendais à quelques solides gaillards déjà tannés par le soleil et la mer. Je vis sortir d'une touffe de Tamaris un tard venu de dix ans. Les cheveux ébouriffés, l'air sauvage, tenant par les pattes une grenouille énorme qu'ils venaient de capturer. C'était monsieur l'aîné, porteur du nom. C'était « Gantome ! » Je parvins à apprivoiser Gantome et vécu chez ces braves gens toute une semaine. J'avais promis de leur donner de mes nouvelles. Je ne l'ai point fait. Me reconnaîtront-ils après quatre ans ? Ils m'ont reconnue et j'ai trouvé toute chose en état. Une cabane toujours neuve, car ruf à chaque automne en renouvelle la toiture en roseau. Et tardive, tous les samedis, Gantome, tenant le sceau où flotte la chaude délayée, rebadigeonne crête et mûre suivant la coutume du pays d'Arles. Comme changement, quelques rides sur la face incrustée de celle du patron et quelques fils d'argent dans les bandeaux grecs de tardive. Gantome, poussé vite, est devenu un vaillant garçonné aux cheveux frisottants de petits blonds qui brunira. Gantome ne pêche plus aux grenouilles. Quand il ne va pas à la mer, il monte à l'attentant. Un étalon camargué, blanc comme la craie, vif comme la poudre, que son père, avec le harnachement en craint tressé, les étriers pleins, la haute selle, à ramener de fourque, où il était allé recueillir un héritage. Mon installation fut bientôt prête. Gantome, qui couchera à côté de ses parents, m'a cédé sa chambre. Il me semble qu'elle m'attendait. En l'honneur de mon arrivée, on a dîné d'une bouillabaisse pêchée par patron ruffe lui-même et servi, suivant l'usage, sur une écorce de liège oblongue creusée légèrement et pareil à un bouclier barbare. Nous avions chacun pour assiette une moitié de nacre, moules gigantesques aux reflets d'argent et d'acajou que les barques, à grand effort d'un câble noué en nœud coulant, arrachent dans les récifs du golfe. À part ce détail tout local des assiettes et du plat, j'aurais pu, avec cet horizon d'eau miroitante de tamarissons dentelles sur l'or du couchant et le clairin d'arlatan qui teintait, me croire dans quelques coins au bord du vacarès entre la tour Saint-Louis et les saintes. Derrière les dunes, la vague chantait. Jusqu'à minuit, tardive, belle, d'humble orgueil et de noblesse, me fit l'éloge de son bonheur. Gantome sommeillé, patron rue fumé sans rien dire, et j'admirai cet insouciant poète qui, pour que sa femme se sentît heureuse et l'aima, sur un peu de terre amoncelée par la mer et l'eau d'un ruisseau, lui avait fait une patrie. Troisième chapitre. Patron rue, en réalité, vit de sa pêche que tardive, montée sur arlatan, va, deux ou trois fois par semaine, vendre à la ville. Mais son orgueil est d'être courailleur. Ne deviens pas courailleur qui veut. Le titre se transmet de père en fils et les membres de la corporation, une fois reçus, jurent le secret. Un triste métier, paraît-il, que celui de mousse apprentie. Patron rue, passé par là, couché des journées entières au fond du bateau, pendant que l'équipage, avant de promener le filet drague dans les hauts fonds, s'orienter pour reconnaître les endroits propices sur quelques rochers remarqués, quelques enseignards doux de la côte et ne respirant guère que le soir. Quand la journée finit, le bateau amarré, il s'agissait de chercher de l'eau, de ramasser du bois et de faire la bouillabaisse. À seize ans, Patron rue avait été initié. Et maintenant encore, dès que les mois d'été arrivent, le diable ne l'empêcherait pas d'aller rejoindre la flottille des confrères au Cap d'Antibes. Expédition mystérieuse, où l'on s'embarque avec trois jours de vivre, où l'on finit de partir pour Gênes, la Corse, la Sardaigne, bien qu'en somme, on ne perde guère la terre de vue. Jouin approchant, Patron ruef parle de partir, d'emmener cette fois Gantome. Mais Tardive veut garder Gantome, et c'est là leur seule querelle. En attendant, Patron ruef m'a pris pour second. Tous les matins, nous filons au large jeter le gangui, ou bien tendre les palangrottes. Hier, la mer est devenue grosse, subitement, un peu de mistral soufflé, et nous avons dû, au retour, tirer des bordées. Patron ruef tenait la barre et ne parlait pas. Gantome, courant pieds nus sur le plat bord, était tout entier à sa voile et à ses cordages. Et tandis que les grandes lames, lentes et lourdes, sans écume, se déroulaient sous le soleil, pareillent du plomb fondu, je m'amusais, passager inutile, à regarder la côte aride, les collines échelonnées, montant et s'abaissant les unes derrière les autres, selon que la bordée nous rapprochait de la rive ou bien nous ramenait au large. À la cime d'un pic, dans le soleil, une tache blanche brillait. Je demandais, est-ce un village ? Le puget, répondit Patron ruef, sans lâcher sa pipe. Le puget mort, ajouta Gantome. L'aspect du lieu, ce nom s'arrasin, surexcitait ma curiosité savante. J'aurais voulu d'autres détails. Mais Patron ruef, furieux d'un coup de barre donné à faux, s'obstinait dans sa taciturnité et malgré mon impatience, je dus me résigner à attendre que la belle humeur lui revînt avec le beau temps. Aujourd'hui, le vent a augmenté. Au cagnard, entre deux buts de sable tiède où le vif soleil des jours de Mistral allume les paillettes du mica, nous causons Patron ruef et moi. Tandis que là-bas, tardive cuisine et que Gantome court sur la plage ramassant pour me lui montrer des coquilles, des eaux de sèche, des pierres ponces et les épis d'algues feutrées en boule prune que rejette au milieu de flocons d'écume la colère de la mer. Dans nos conversations, c'est généralement de politique qu'il s'agit. Grave, rasé, l'air d'un latin, Patron ruef, plus que jamais, maintient la république. Paris le préoccupe beaucoup. Il en admire les grands hommes et n'ayant guère pour lecture qu'un vieux Plutarque dépareillé, il se le figure comme Rome ou Athènes. Il possède dans sa cabane un buste en plâtre de Marianne qu'il appelle sérieusement la déesse et qui fait pendant à une Sainte-Marthe dont tant la tarasque que Tardive apporta d'Arles. Les jours de fête, Tardive partage ses fleurs entre Sainte-Marthe et Marianne. Parfois aussi, elle se révolte. Hé, thé, qu'est-ce qu'elle peut nous donner de plus, ta république ? N'avons-nous pas une maison, un bon bateau, un bel enfant ? À quoi patron Ruff répond ? Tout le monde n'est pas comme nous. Il y a des pauvres dans les grandes villes. Les femmes ne comprennent pas ça. Mais la gloire de la république, c'est d'améliorer le sort des pauvres. Pour une fois, cependant, nous laissons la politique tranquille. Encore préoccupée de notre traversée d'hier, j'ai remis sur le tapis ce village du Puget-Mort, entrevu de loin et si étrangement perché. Drôle d'idée de vouloir vous perdre dans ce paradis des couleuvres. Le Puget n'est même plus un village. Il y a cent ans, je ne dis pas, mais depuis, ce qu'il pouvait rester de bon là-haut, terre et habitants, est descendu en plaine. Le roc sain allait rester avec une vingtaine de familles qui font semblant de cultiver ce que la pluie a laissé dans les creux. Et quelle famille, des gens à figure de bohémiens qui ne se marient qu'entre eux par fierté, disent-ils, mais aussi par misère. Tout ce vilain monde n'aurait qu'à mourir de sa belle faim. Seulement, les femmes un peu sorcières vont à la ville tous les jours de marcher, vendre des fromageons et des plantes de montagne. Les hommes, eux, braconnent malgré les gendarmes et la poudre ne leur coûte pas cher. Patron Ruff ne se doute pas qu'en disant du mal du puge et mort, il ne fait qu'augmenter mon désir. Vous ne trouverez même plus de route, il en existait une autre fois. L'orage l'a changé en ravine et les gens de Puget se croient trop grands seigneurs pour faire métier de cantonnier. Mon obstination, pourtant, a fini par vaincre les résistances de Patron Ruff qui, romain dans le sang et, par instinct, ses races bédouines et vieil homme de mer considère comme une aventureuse expédition cette marche de quelques heures en montagne. Patron Ruff s'est même rappelé fort à propos qu'il possédait là-haut un ami. Un ancien capitaine caboteur, brave homme, mais un peu fou, qui s'est mis en tête d'aller vivre au puge et mort avec sa fille. Ils habitent le château. Vous verrez ce château. Je ne le changerai pas pour le mien. Que Patron Ruff déverse à l'aise son mépris sur le puge et mort. L'important, c'est qu'aussitôt, le beau temps revenu, il doit me conduire en barque jusqu'à la calanque d'aigues sèches où tombe le rillou qui passe au puge. Je pourrais de là, paraît-il, en remontant le lit du torrent, gagner le village sans trop de peine. Les torrents, ici comme en Grèce, sont encore pendant l'été les plus praticables des chemins. Chapitre 4 La calanque Patron Ruff m'a ménagé une surprise. Pendant que nous irons par mer, Tardive, montée sur Arlatan avec Gantome en groupe, portera par le sentier ordinaire, il en existe un décidément, mais bagage jusqu'au puget. Puis Tardive reviendra seul, me laissant Gantome comme page pour une quinzaine. C'est l'époque où Patron Ruff éprouve le besoin d'aller pêcher du corail et Gantome lui devient inutile. Patron Ruff, cependant, ne pardonne pas encore au puget. Il profite que nous sommes seuls sur l'eau bleue pour recommencer sa diatrine, mais n'osant pas attaquer de face, il y arrive par un détour. Il me raconte pourquoi Diantre me raconte-t-il cela. que le coin de Golfe où nous naviguons recouvre une ville disparue, on ne sait quand, au temps de la Louvre de Marbre. Lorsque la mer, comme aujourd'hui, est très unie, on aperçoit distinctement des murs de cirque, des colonnes. Tout un arle là-bas a dit Brasse, regardez plutôt. Je regarde, et n'arrive guère à distinguer avec de gros oursins roulants sur leurs piquants et des poissons au reflet de métal qui passe qu'un fond inégal, noir d'algues flottantes. Patron Ruff, plus heureux, découvre toutes sortes de choses. Il s'exalte, il parle de coupes d'argent, de dieux en bronze, autrefois ramenés dans le filet des pêcheurs, d'une jarre, pareille à un bloc de rocher sous sa couche de coquillage, mais pleine de pièces d'or qu'un enfant trouva roulé dans le sable au lendemain de tempête. Ah ! si tout l'or caché qui dort inutile paraissait au jour. Et le vieux républicain, en qui revit l'âme des Gracques, le voilà pétrissant le monde à sa fantaisie, un monde où chacun naîtrait riche, où les braves gens seraient heureux. Si pourtant quelques jours, en jetant le gangui, il accrochait lui aussi un bout de trésor, on saurait s'en servir tout comme un autre. Nous voyez-vous, moi en monsieur, tardive en dame et gantome avec des escarpins vernis ? Attention ! Patron Ruff se raille lui-même et quand un provençal se raille, il n'est jamais long à railler quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est aux gens du puget mort qu'en a Patron Ruff. Il possède aussi un trésor et c'est ce qui les rend si fiers, une chèvre en or qu'on rencontre la nuit broutant la mousse des montagnes. Jamais personne n'a pu la prendre tant elle court vite mais l'espoir fait vivre quoi qu'il en graisse peu. Et si les mourecs, comme on les appelle, sont tous maigres, c'est que depuis longtemps, pécat aéré, ils ne vivent guère que d'espoir. Patron Ruff, ayant cette fois tout dit, se mit à rire silencieusement, les dents serrées sur son tuyau de pipe. Il riait encore en débarquant au bas des falaises d'aigues sèches. Il s'arrêta seulement de rire pour notre déjeuner d'adieu préparé d'avance partardive et que nous augmentâmes de quelques douzaines d'arapèdes noblement moussues cueillis au couteau dans les roches. Cinquième chapitre Dans le vallon Patron Ruff m'a dit « Le vallon qui passe juste sous le village en le remontant tout droit au bout de deux petites heures vous serez rendu au puget. » Un berger de quinze ans qui, laissant son chien faire la garde, s'amusait à tailler en figurine les nodosités baroques d'un bâton de caroubier confirme ses renseignements. Le voyage est charmant d'abord dans ce lit de torrent qui, au loin, roule sous la brise venue de la mer. De grandes fleurs et des herbes grises. Par malheur, ni Patron Ruff ni le berger ne m'ont averti d'un point important. C'est qu'un pas plus haut, l'orage mauvais cantonnier a laissé en route les trois quarts au moins des cailloux roulés et des rochers que son flot boueux devait charrier à la grève. De sorte que, maintenant, ma marche vers le Puget-Mort n'est plus qu'une série de périlleuses escalades à travers des cascades sèches à mâts de pierrailles et de blocs traiteusement polis que rend plus glissant encore un tapis d'aiguilles de peint. Combien durèrent les deux heures ? Je l'ignore. Le temps passe vite lorsqu'on fait ce ridicule métier de s'accrocher sans repos ni trêve des pieds aux aspérités de la pierre. Des mains à quelques touffes de ciste, de lentisques, à quelques branches de figuets sauvages dont les feuilles froissées m'entêtaient de leur forte odeur. Toujours est-il que le soleil, violent encore, baissait déjà quant à un détour, le puget mort m'apparut. Il me semblait tout près à portée de la main derrière ce dernier promontoire. Mais un promontoire franchit, un autre aussitôt se dressait puis disparaissait, laissant voir ce fantastique petit village que je m'imaginais toujours être sur le point d'atteindre et qui, à chaque fois, s'éloignait. Le paysage avait changé. Je m'en aperçus seulement à l'heure où, exténuée, je m'étendis le dos dans l'air sous un bloc roulé. Ce n'étaient plus les blancheurs calcaires des falaises au nord du Golfe. Mais comme si un antique volcan eut déversé là, s'écouler, deux hautes murailles porphyriques dont les innombrables paillettes s'allumaient aux rayons rouges du couchant. Puis, sur ce sol de feu où les rayons se concentraient, une végétation africaine. De grands aloès, des cactus et ça et là, martyres écorchés, le tronc saignant d'un chêne-liège. La chaleur devenue intense, comme cela arrive à la tombée du jour, faisait partout craquer les écorces, pleurer les résines et se mourir dans un crescendo exaspéré l'aride chanson des cigales. Il faut croire que je m'endormis. Oui, je m'endormis et fis tout de suite un rêve étrange, longtemps continué, pendant lequel il me semble à vivre des années et des années. En quête de trésors cachés, je parcourus des pays inconnus, des royaumes chimériques, mais toujours le rêve me ramenait à une vallée fermée au flanc couleur de feu, incrustée d'escarboucles où, souffrant d'une soie fardante, je poursuivais la chèvre d'or. J'étais sur le point de la saisir, j'apercevais distinctement à deux pas de moi dans un buisson ses yeux malicieux, ses cornes qui luisaient. Un chevrotement distinct et rapproché, un léger teintement de clochette me réveillèrent. J'ouvris les yeux et cru d'abord qu'une hallucination prolongeait mon rêve. Mais non, quoique s'assombrissant de minute en minute sous le crépuscule survenu pendant ce long sommeil, je reconnaissais le paysage admiré tantôt dans sa splendeur ensoleillée. Et c'était bien une chèvre en chair et en os qui, à la cime d'une roche aiguë, les quatre pieds joints, me regardaient. Ses cornes luisées, ses sabots luisées, sa toison avait des reflets fauves. J'avançais doucement pour la regarder de plus près, mais ma familiarité l'offensa. Elle fit un bond, disparut un instant, puis reparu sur une autre roche. À la place qu'elle quittait, où ses sabots avaient posé, la pierre rouge semblait frottée d'or. Je ne pus m'empêcher de sourire. Patron ruf, aurait-il eu tort de railler ? Aurais-je pour mes débuts dans ce pays rencontré la chèvre d'or de la légende ? Cependant, l'espiègle chèvre jaune comme me fait sans doute la chèvre d'or véritable, semblait m'attendre et me provoquer. J'avançais encore. Elle repartit, cornes en avant, cette fois dans un épais fourré de l'endisque où d'abord elle s'empêtera. Je la tenais déjà. Je caressais son poil rude et roux quand d'un simple effort rompant l'obstacle débranchage. Elle retomba bondissante et libre de l'autre côté. Quelque chose tinta, sa clochette sans doute qui s'était détachée, car je trouvais sous le buisson une de ses clavettes en forme de demi-croissant dont les bergers se servent pour boucler le collier de bois que les chèvres portent au cou. Je cherchais vainement la clochette. Plus lourde, elle avait dû rebondir et rouler dans un creux où parmi les pierres un peu d'eau coulait. La chèvre était loin. Elle courait, piquée au jeu, intéressée par le mystère. Je me mis à courir aussi, sans trop buter. Pourtant, maintenant, nous suivions une manière de chemin et, j'étais déjà tout près d'elle quand, sous la lune qui se levait, d'un dernier saut, comme par miracle, je la vis soudain disparaître dans la masse même d'un roc qui semblait barrer le vallon. En même temps, au-dessus de moi, à cinquante pieds, j'entendis un bruit de voix, un son de cloche et, levant la tête, je m'aperçus au déchiquetage des toits sur le ciel, la silhouette des gens causant accoudée en haut d'une terrasse que ce que j'avais pris pour un roc était probablement un village. « Oh là ! » criai-je, « un Sicile puget ? » « Ici même, vous n'avez qu'à suivre le sentier, monter l'escalier et passer la porte. » je suivis un étroit sentier, je suivis un étroit sentier que continuait tant bien que mal des degrés taillés dans la pierre. Je passais sous un portail bas, veuve de ses bâtons, mais encore surmonté de vagues armoiries. Une vieille femme m'indiquait l'auberge et malgré les sinistres prédictions de patrons rufs, je pus, après un souper, que l'appétit me fit trouver délicieux, dormir dans un lit blanc dressé au beau milieu d'une chambrette plus blanche encore, dont les ogives bizarres jusqu'au moment où le sommeil ferma mes paupières me donnèrent l'illusion d'une humble et rustique à l'embras. Fin du chapitre 5 et de la première partie de la chèvre d'or de Paul Areigne.